A ton avis, est-ce qu'un animal qui ressemble à un pénis, ça se mange ? Eh bien oui, et en même temps, si ça ne se mangeait pas, je ne vois pas pourquoi j'en parlerais dans un à votre table. Cette fois-ci, mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter une créature des plus étranges et particulières. Cette spécialité coréenne est surnommée poisson pénis. Or, ce n'est pas un poisson comme son nom l'indique, c'est simplement un ver marin. Ce boudin potelé d'une dizaine de centimètres est généralement rose claire ou marron foncé. Il peut vivre jusqu'à 60 ans, mais dû à ses nombreux prédateurs et à son absence de caractéristiques défensives, il atteint rarement cet âge avancé. Il vit habituellement dans les fonds marins, boueux et sablonneux, où il creuse un terrier en forme de U, qu'il utilise également comme piège à nourriture. Il est 3h01 du matin et il y a un avion qui passe. On sent le gavage là. Le poisson pénis a la particularité de partager sa nourriture et son abri avec d'autres petits animaux, comme des gobies, des crabes, des palourdes, des crevettes et d'autres vers marins. C'est pourquoi il se fait aussi appeler Fat Inkeeper Warm, qui peut se traduire par le gros vers aubergiste. Alors c'est là que ça devient super drôle, parce qu'en plus d'avoir une tête de chibre, il aurait la particularité de cracher un fluide visqueux et blanchâtre. Et oui, c'est bien vrai, le poisson pénis a une manière très spéciale de chasser. Il produit avec sa bouche une toile de morve blanche en forme d'entonnoir qu'il place à une des extrémités de son tunnel. Placé juste en dessous, le verre pompe ensuite l'eau par sa bouche et l'expulse par son anus, provoquant un courant qui traverse le filet de mucus avant d'être expulsé du terrier par l'autre sortie. Ceci provoque un effet de siphon qui aspire et piège dans son entonnoir gluant de petites créatures minuscules comme le plancton et des substances organiques en décomposition. Au-dessus du filet se trouvent les gobies qui interceptent les morceaux de nourriture que le verre ne mange pas et qui risquent de boucher bien trop vite la toile de mucus. Une fois pleine, quand l'eau ne parvient plus à passer à travers, le verre avale sa toile visqueuse remplie de friandises, recrachant au passage des morceaux de nourriture pour faire le bonheur de ses invités situés en dessous de lui. Bon, tous ces sous-entendus sexuels, clairement, c'était hyper sympa. Mais cette petite teubie, me diriez-vous, quel goût ça ! Alors là, tous les amateurs diront que c'est délicieux et il paraît que c'est un mets de choix en Corée. On peut le préparer facilement, sous toutes les formes, en sashimi, séché, en tartare, en ravioli, sauté avec des légumes et même en poudre pour assaisonner les plats. Son goût, quant à lui, serait assez proche de l'endouillette, paraît-il. Mais si vous désirez essayer ce mollusque très particulier et que vous arrivez à dépasser l'aspect visuel de cet animal, il faut savoir quand le commandant cru, dans les restaurants asiatiques, il vous sera servi en morceaux, en train de bouger dans votre assiette. Ce qui est, avouons-le, très, 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 très spécial. Du coup, dites-moi demain, qui serait prêt à déguster un poisson pénis aubergiste de mer ? J'espère que l'épisode t'aura plu et intéressé. Je t'invite à t'exprimer dans les commentaires. Tu peux également liker et partager la vidéo pour nous soutenir. La grosse bise où tu voudras. Tchao ! Tchao !